... Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, lorsque je visitais il y a 15 mois le pavillon français de la Biennale de Venise, j'avais été frappé, comme tous ceux qui l'ont visité, par l'intelligence des propos de son commissaire, Dominique Perrault, décidé à nous faire réfléchir sur la notion de métropole, à ses mutations, à ses vides, à ses marges, à ses visages multiples. Le pavillon français de la Biennale de Venise d'architecture se prolongeait par un numéro de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, consacré au thème Métropolis, et riche de très nombreuses contributions de qualité. Mais, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, il a été décidé de poursuivre et d'enrichir le débat métropolitain, ouvert par le pavillon français de la Biennale, à un cycle de conférences-débats réalisés par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine a parmi ses missions celle de nous faire réfléchir à la ville de demain, et donc à la métropole de demain. La remarquable exposition qu'elle consacre actuellement à la Confluence de Lyon y contribue, bien sûr. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui, la relation à l'eau, complète les réflexions menées à Bordeaux sur la question du logement, à Nantes sur la mobilité, ou à Marseille sur la ville nature. La confluence du Rhône et de la Saône a donné à Lyon, dès ses origines, une spécificité particulière. Après la réhabilitation des rives du Rhône, celle des rives de la Saône constitue aujourd'hui un grand projet mobilisateur. Le ministère de la Culture et de la Communication suit ce projet avec un intérêt particulier, notamment dans sa dimension artistique, avec le grand projet d'art public et rives de Saône qu'il appuie sans réserve. Jean-Dominique Secondy nous en parlera tout à l'heure, tandis que Dominique Jacob évoquera sa contribution à l'aménagement des confluences, comprenant notamment le futur siège de Euronews, dont le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, est venu poser la première pierre le 26 novembre dernier. Le thème de l'eau est central à Lyon et avec lui, celui des franchissements. Les villes-ports, les villes-estuaires, les villes-confluences sont autant de cas à étudier dans le cadre d'une réflexion prospective. Je terminerai ces propos en remerciant chaleureusement Dominique Perrault et Francis Rambert pour nous convier à cette réflexion et vous tous pour avoir accepté d'y participer très nombreux. Je me réjouis que de nombreux étudiants des écoles d'architecture de la région soient parmi cet auditoire. Pour cette initiative, prise par le ministère de la Culture et de la Communication, qui veut participer très activement au débat sur l'urbanisme et l'avenir des villes, et pas seulement en termes architecturaux, mais bien en termes aussi de débats sur l'urbanisme. J'espère que cette journée sera la plus productive possible. Monsieur le maire, j'étais heureux d'être avec vous à Venise lors d'une inauguration du pavillon français il y a donc 15 mois. J'étais heureux d'être à vos côtés à Chaillot il y a une dizaine de jours pour l'inauguration de l'exposition sur la Confluence. Et je suis très heureux d'être ce matin avec vous pour ce nouveau débat sur l'architecture et l'urbanisme. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada